Vous êtes prêts ? Allez, bon. Tout d'abord, avant de commencer la vidéo, je vous informe que nous n'avons joué aucun jeu d'acteur. Le tournage a été très très long, donc c'est pour ça que j'ai gardé les meilleurs moments. Vlad a été plus apte à se faire hypnotiser que moi. Donc vous allez voir, Vlad a une plus grosse partie par rapport à moi. Mais honnêtement, j'espère que vous allez adorer. Moi, j'ai passé un super moment. Je vous laisse la vidéo. Allez, c'est parti ! Bonjour ! Vous connaissez l'induction en montrant la lettre ? Je dure que ça m'a aidé. Vous êtes prêts ? Non, il est suivi ! Ok, mais ça, je le mets, ça. Ok, salut la team ! Nouvelle vidéo. Donc, comme vous aurez pu voir d'abord, le meilleur pour la fin. D'abord, je vous présente, je vous présente Vlad, vous le connaissez. Donc, t'as un petit mois à dire ou pas ? Ça fait longtemps que vous ne l'avez pas vu. Ça fait super plaisir. Je suis là pour une nouvelle vidéo, c'est parti. Je vais refaire des vidéos avec lui. Bonjour ! Je vais te dire comme il a 40 ans. Bref, je vous présente Alex, un pote que j'ai rencontré en vacances. Et du coup, bah depuis, on ne se lâche plus. Je te laisse le présenter, c'est parti. Bah, comme vient de le dire Anthony, je m'appelle Alexandre. Donc aujourd'hui, vous l'avez d'ailleurs sans doute vu dans le titre de la vidéo, ça va être en rapport avec l'hypnose. Parce qu'il faut savoir que je fais de l'hypnose. Archi bien en plus. Alors, archi bien, ça va dépendre d'eux. Parce que c'est avant tout eux qui vont l'être. En fait, Anthony vient de parler de dons. Mais l'hypnose, c'est avant tout des techniques qui permettent d'accompagner les gens dans les expériences qu'il veut. C'est ça. Et que là, c'est Anthony qui a fait la demande et Vlad qui est venu ici. Donc en fait, ce qu'ils ne savent pas encore, c'est que c'est eux-mêmes qui ont déjà la volonté de hypnotiser. Donc voilà. Donc comme il a dit, nous, vraiment, il n'y a pas de mise en scène. Même si on se connaît bien, quand on est potes, on n'est pas là pour... Moi, ça va se voir. Je sais que je ne fais pas jouer de la comédie. Donc ça se verra. Je suis très dans l'acteur. Donc ça se verra direct. Je vais être gêné si ça ne marche pas. En tout cas, ce qui va être très clair, c'est que... On va laisser aller dans le... Ouais ? Tu peux aller gérer tout le monde ? Putain, on dirait qu'il parle comme un médecin. Il a peur, donc il va faire ça en deuxième. Moi, je vais être en premier. Ensuite, deuxième partie, ça va être beaucoup plus gros. Qui va durer longtemps, je pense. Et la troisième partie, c'est pour vous. Justement, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Je ne parle pas de ça juste pour gagner de l'argent. Pas du tout, on bat les couilles. Mais juste pour vous, parce que grâce à moi, ce que j'ai voulu faire, c'est surtout grâce à lui, vous allez vous faire hypnotiser en vidéo. Donc ça veut dire que vous, derrière votre écran, vous allez aussi jouer les jeux avec nous aujourd'hui. Donc restez bien jusqu'à la fin, c'est très important. Est-ce que vous êtes prêts ? Ils sont prêts, je pense. Et vous, vous êtes prêts ? Ouais. Ok, bon bah écoutez. Et toi, t'es prêt ? Est-ce que t'es prêt ? À quel point t'es prêt à vivre cette expérience incroyable ? À quel point t'es prêt à vivre cette expérience incroyable ? Voilà. J'espère que ça, ça sera coupé quand même. Oui bah oui, t'inquiète, t'inquiète. Bah déjà une petite enfance. Ah oui, excusez-moi les gars, c'est pas professionnel. C'est vrai. Ce n'est pas professionnel du tout. Coupe ça gros. Oui allo ? Mais il est sérieux ? Mais du coup, l'idée simplement, c'est de se dire que, voilà, on a un premier cercle qui est à peu près notre zone habituelle. Ensuite, on peut se décaler dans une zone 2 à peu près, où ça commence déjà à être un peu différent. Ça voit, elle commence à me rentrer. Et d'ailleurs, c'est ça en fait. On peut se poser la question, c'est qu'il suffit de décrire le phénomène pour que déjà, on commence à se décaler aussi. Que déjà, on se dise, on est en train de parler d'hypnose, que là, on commence à approuver ce que je dis, et qu'en fait, on ne sait même plus à quel moment ça a commencé, à quel moment ça n'a pas commencé. Et à quel moment t'as arrivé. Il est très fort. Donc là, on est déjà un petit peu en train de simplement leur parler, et en fait aussi. Ce qu'il faut comprendre en hypnose, c'est que ça dépend beaucoup du contexte, et qu'en fait, il n'y a pas un état d'hypnose. Les personnes qui vont vous dire ça, qui vous disent que l'hypnose, c'est entre l'éveil et le sommeil, bon, ça peut, mais pas forcément. Ça dépend vraiment. Il faut voir en fait l'hypnose pas comme un état unique, mais comme une infinité d'états possibles, comme une infinité de possibilités. Et que chaque expérience est différente. Et déjà en fonction des personnes, et en fonction du contexte. Et là, ce qu'il faut se rendre compte, c'est que c'est un contexte particulier. Par exemple, vous, vous êtes en train de regarder, on est en train de filmer. Du coup, pour Anthony et Vladimir, ça amène déjà un état particulier, un état différent. C'est pareil, c'est vrai. Anthony parlait qu'il est anxieux. C'est en partie à cause de vous. Exactement. C'est vrai. Donc en fait, c'est vous aussi qui êtes en train de les hypnotiser. De jouer sur son état de conscience. Exactement. Ouais, parce que je veux que ça marche. Parce que sinon la vidéo, en gros, t'as à dire, elle ne pourra pas sortir en haut. Et donc là, dans Hypnose avec les stars, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, c'est un contexte très particulier. Parce qu'on est à la télé, un petit peu là comme avec la caméra. Donc déjà, les stars qui se font hypnotiser, qui vont à l'émission, se mettent déjà dans un état où ils se disent ah, j'ai envie que ça marche, j'ai envie que ce soit spectaculaire. C'est en direct, il y a du public. C'est en direct, etc. Ensuite, il y a en plus de ça l'aura de Mesmer, c'est-à-dire tout ce qu'on raconte. Donc on se dit, j'imagine que là, si vous voyez Mesmer débarquer à côté de vous, vous allez vous dire, ah, ce mec-là, il est capable de m'écoutiser en deux secondes. Ouais. Et qu'en fait, c'est vous-même, vous avez cette idée-là. Et du coup, lui, il a juste à vous guider dans ce que vous êtes vous-même suggéré pour que ça marche. Si, je pense. Alors, qui veut commencer ? Tu veux commencer ? Pierre Peu et Ciseaux ? Ah, moi ! Ah ouais, ouais, grave ! Oh, mec ! Qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit Pierre Peu et Ciseaux. Ah, Pierre Peu et Ciseaux. Moi, j'aimerais trop qu'il commence. Tu vois pourquoi j'ai envie de... Vas-y. Bon, bah, c'est très simple. Qu'est-ce qui vient de se passer ? Il vient de perdre. Il commence. Tu me laisses ta place ? Bah, bien sûr. Regarde lui, pas moi ! On commence à regarder Anthony. Ouais ! Il commence à être pas bien. On commence à mettre les lunettes, non ? On se recoiffe. Parce que c'est vrai que, quand on est à l'aise, quand même, il faut être bien coiffé. À quel moment t'es à l'aise, maintenant ? Là, je pense qu'on va... Ouais, vas-y, commence et... Je suis à l'aise. Enquête, je suis prêt. C'est marrant que tu me dises de commencer, alors qu'en fait, t'aurais plutôt dû me dire ne commence pas parce que j'ai déjà commencé. Proposé ? Bah, c'est d'essayer d'accentuer... Oh, il y a déjà un petit sourire qui s'installe. Quoi, j'ai besoin d'être défoncé ? Déjà ? Je te jure ! Alors oui, donc, bon, ça aussi c'est chiant, c'est que Anthony, de base, les suggestions ne lui sont pas adressées, mais il est déjà défoncé. Il faut tout à fait partir sur autre chose. Imagine par exemple que là, j'attache une espèce de corde, comme ça, une ficelle, et qui fait que, naturellement, le bras... Ah, pourquoi pas ? Je me demande à quel point il va avoir envie de suivre la corde. Elle est peut-être bleue, elle est peut-être rouge d'une autre couleur. Ah ouais, ça commence à s'installer doucement. Pour commencer, Vlad va se prendre pour un lion, et ensuite, il va se prendre pour un loup. À quel point tu te sens fier, maintenant ? Le roi de la savane. T'es sur la pierre ? Toujours. Toujours sur la pierre ? Toujours fier ? Toujours. T'as toujours envie de rugir ? Cool. Qu'est-ce que ça te fait ? Quelques oiseaux se sont envolés. Des oiseaux se sont envolés ? Ok. Il y a ton torse qui se contracte depuis tout à l'heure, ouais. Ouais, ouais, qu'entend-le. Comment tu te sens ? Bien. Et à quel point c'est différent du lion de tout à l'heure ? C'est plus... T'es plus fin quand même. T'es plus fin, ouais. Fais-toi plaisir. Appelle la lune. Qu'est-ce que ça te fait ? Ouais, c'est cool. T'es beau le loup. T'es musclé en plus. Est-ce que tu crois qu'Anthony peut te caresser ? Attends, on lui demande son accord d'abord au loup. C'est quand même un animal sauvage. Ouais, il peut. Il peut ? En tant que loup, quand tu vois Anthony se marrer comme ça, qu'est-ce que t'as envie de lui faire ? Ça va mal à ton animal. Ok, ok, doucement, sois pas dans la situation. Mais c'est vrai qu'il est quand même super chiant, donc j'avoue. Et si tu lui gueulais dessus ? Si t'arrives pas le raisin des yeux. Ok. Ouais, attends, sur la peur. Ok. Super. Et qu'est-ce qu'il se passe ? Une fois que t'as appelé la... Comment tu te sors déjà ? Ouais, au cerveau ça. Attends, juste deux secondes. Tu veux exprès ou pas ? Non. Je savais que je faisais le con à faire le loup, mais je sais pas... Y'a un truc qui me poussait à le faire. Tu vois, c'est un plaisir. Genre, c'était... Je savais que je faisais ça, tu vois. Mais... Genre, on dit ça naturellement, on fait le loup et faire qu'est-ce que tu racontes ? Ah oui. Alors que là, non, c'est pas... T'es dans un état modifié un petit peu. Vlad aurait jamais fait ça. Vous connaissez, Vlad aime bien avoir une belle image. Il n'aurait jamais fait ça. Qui s'est généré là ? J'ai ensuite demandé à Alexandre pour que Vlad se prenne pour Michael Jackson. Ouais, t'as vu l'accent ou pas ? Stylé, hein ? Oh mais c'est marrant, quand on est en train de reparler de ça, il est en train de repartir. Du coup, je vais te proposer une dernière expérience. Donc je vais t'inviter à la vivre vraiment à fond si tu veux vraiment garder un cool souvenir. Ok. Ça commence par la tête. Ok. Qu'est-ce que tu fais ? Il faut un chapeau. Il faut un chapeau. C'est vrai. Finalement, Michael Jackson peut rentrer à l'intérieur de toi et... À quel point tu vas te sentir investi par l'âme de cet artiste qui est vraiment très très fort. C'est peut-être mieux de te lever, non ? Ouais. Non, non. Michael Jackson... Non, oh, 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 oh... J'ai... J'ai... Ah, tu... Tu sors d'une cadre ? Ah, tu sors de la... T'es en direct à la télé... Michael, t'as... T'as un truc qu'il y a la panique ? T'as je sais pas combien de gens face à toi ? Regarde là. Regarde la caméra Michael. T'es en direct, t'as la télévision, oui. T'es en direct à la télé, Michael. Qu'est-ce que t'as envie de dire à tes fans français qui te regardent ? Michael, on vient de m'apprendre une nouvelle dans l'oreillette. On vient m'apprendre que t'es plus avec ta femme. Oh my god ! Comment tu réagis à cette nouvelle ? A cette information ? Tu dors ? Tu te réveilles ? Comment tu te sens ? La pression est nouvelle. Euh... C'est vraiment dur. C'est vraiment dur ? Tant de moments passés. Elle est morte. Oh ! 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 Oh, Michael, je crois que le moment est venu de nous quitter. D'être dépensé, mais l'idée, ça va vraiment être de revenir ici et maintenant, tu vas pouvoir rebouger, poser ce micro. Et de souvenir que... On était en train de tourner une vidéo d'hypnose et que je sais pas à quel point ça a marché. Non, mais j'ai arrêté de filmer. Non, mais dis-moi la vérité. Ça a marché, moi. Oui, ça a marché, mais je m'en souviens de ce que j'ai fait. Non, mais... Du coup, on laisse ça, vu que t'as dit la vérité ou pas, la caméra ? Oui, 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 c'est sûr. C'est sûr ? Ok, ouais, 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 ça filmait encore, regardez. J'ai fait genre que ça filmait pas. Moi, vous avez la vraie réaction que c'est pas du fake. Je pouvais pas mieux avoir, là. C'est bien. Comment tu te sens... Tu te sens fatigué, ouais. Tu te sens fatigué, ouais. Putain, ma casquette serait bon. A plus tard. Donc, c'est à mon tour. Pour commencer, il va me rendre le bras indestructible et ensuite, il va me faire passer pour T-bone Shape. Je vous laisse avec les images. Je sais que tu vas être dans un état suivi, tu pourrais pas te prendre. Odo, comment vas-tu ? Super, et toi ? Super, c'est comme si tu connaissais pas. À quel point tu te sens déjà plus normal par rapport à d'habitude ? Bah, je me sens bien. Oui, tu te sens bien. Tu te sens bien ? C'est la bonne réponse, je pense. Je sais pas à quel point, du coup, il va pouvoir, en se levant, en restant là, il va pouvoir se contracter très très fort. Mais en tout cas, c'est comme si ici, on allait pouvoir poser vraiment quelque chose de très très dur qui fait que, comme une montagne finalement, comme si quelque chose de vraiment très dur et qui fait que même plus on va lever le bras et plus la montagne va suivre aussi. Et qui fait qu'on aura beau forcer, le bras va être bloqué par cette montagne comme ça. Et ça peut continuer de se contracter comme ça, la montagne peut peut-être devenir du diamant même, quelque chose de vraiment de plus en plus dur. Et qui fait qu'on aura beau forcer vraiment toutes ces forces, là je vais le faire dans quelques instants. Ouh la vache ! Ça résiste très fort. Ouh, ça durcit. Bon, ça bloque un peu. On va même pouvoir le faire comme ça. Ouh la vache ! Ça descend un peu mais la montagne peut repousser et plus ça... Ouh ! Ça repart très très gros. Du coup, ça durcit encore plus le phénomène comme ça. Super ! Incroyable. Ces abonnés. Damn ! Ça va ? Ça tourne ? Ouais ! Ça va Thibaut, tu vas bien ? Thibaut ? Ça va bien ? Comment vas-tu ? Ça va bien toi ? T'es défoncé ? T'es défoncé Thibaut ? Ah Thibaut ! Devant tes 6 millions d'abonnés ? T'es défoncé ? J'ai jamais aimé une petite goutte d'alcool. Présente-toi Thibaut. La caméra tourne ? Moi c'est Thibaut InShape et j'ai ma marque de vêtements dans la description. Si vous allez vous être intéressé. J'avoue que moi je connais pas cette chaîne donc si tu veux prendre le relais de l'interview. Thibaut, tu consommes beaucoup de protéines ? Qu'est-ce que tu penses des gens qui disent que la protéine c'est du dopage ? Ou est-ce que t'as déjà fait une vidéo sur la protéine ? Oui. Vous pouvez bien observer son regard aussi pour voir à quel point c'est bizarre. Ses réactions. C'est bon. Tu veux boire ? Si. C'est à la pomme. Tu préfères qu'on passe une pause pour que tu te remettes ? Non, non, non. Ça va, ça va. C'est bon. Je pense boire ça va le reminer dans l'instant présent. C'est bon quoi ? Quel goût ? Bon, n'oubliez pas, si vous avez aimé, mettez un commentaire, abonnez-vous à leur chaîne Instagram. Et bien sûr, n'oubliez pas de me suivre sur Youtube. Donc abonnez-vous, mettez la petite cloche pour être notifié. Partagez la vidéo. Et puis voilà, c'est tout. Enfin l'histoire. Sur ce, prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Bon allez, salut la team. Au revoir, bonne soirée. Au revoir, bonne soirée. Ou bonne journée. Je ne sais pas comment nous regarder. Comme vous voulez. Salut la team. Salut. Bang. Bang. Ouais, c'est bon. Ouais, c'est bon. Ouais, c'est bon. Ouais, la prochaine fois, on pourra faire un truc un peu plus fou, si vous voulez. Ça pourrait aussi un film de cul ? J'avoue. Un film de cul sous-tit. Ha 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 ! Allez.